Tentative de spoliation foncière à Samba. Une veuve et ses enfants se débattent contre le maire et des prédateurs terriens. Le 12 juin 2017, le directeur des sports, des arts et de la culture de la police nationale, le commissaire Léonard Tiendrebego, a été retrouvé sans vie dans son bureau. Si jusqu'à ce jour, les circonstances de sa mort sont restées non encore élucidées, une chose est certaine. Sa veuve et ses enfants peinent à faire valoir certains de leurs droits successeurs. Un terrain de plus de 11 hectares à temps largué dans la commune rurale de Samba est en jeu. Difficile pour les héritiers du défunt commissaire d'acquérir une attestation de possession foncière rurale. Des obstacles à 10 inexistants du vivant du commissaire ont surgi sur le chemin. La famille Tiendrebego qui compte sur l'administration communale de Samba pour trouver une issue à sa situation a vite déchanté. Des actes opposés laissent croire à des complicités entre responsables municipaux et prédateurs terriens. Qu'en est-il de ce terrain exactement ? Qui sont ceux qui empêchent les héritiers de Léonard Tiendrebego d'Anjoui ? Radio-Liberté vous propose ce gros plan sur des interactions autour d'une question foncière qui n'a pas encore connu son épilogue. Moins d'un an après la disparition de façon tragique du commissaire Léonard Tiendrebego en juin 2017. Ces biens font l'objet de vives convoitises. Un groupe de personnes s'agglutinent pour faire mes bases sur ses propriétés. En effet, depuis fin 2017, la veuve Tiendrebego et ses enfants peinent à jouir convenablement d'un terrain de plus de 11 hectares que son défunt époux avait acquis. Tant largué, c'est dans ce village de la commune rurale de Saba que Léonard Tiendrebego a acquis des terrains jumelés, soit par don, soit par achat, d'une superficie de près de 12 hectares. Il y prévoyait la réalisation d'un centre équestre à en croix ses héritiers. Avant de quitter ce monde, il avait entamé en septembre 2016 des procédures pour l'acquisition de l'attestation de possession foncière rurale à PFR. Des documents attestent que ces demandes ont été bien reçues tant au niveau de la commission foncière villageoise de Tand Larguin qu'au niveau du service des domaines de la mairie de Saba. Une source bien imprégnée du dossier explique. Les demandes du commissaire Léonard Tiendrebego ont fait l'objet de publicités courant avril-mai 2017. Plusieurs habitants du village, dont les membres du conseil villageois de développement CVD de la commission foncière villageoise et de la commission de conciliation foncière de Tand Larguin, ont indiqué qu'ils ont vu les affiches concernant cette publicité au marché de Tand Larguin. La même source précise également qu'aucune opposition n'avait été enregistrée à l'issue de la dite publicité. Ce qui implique que le commissaire Léonard Tiendrebego n'attendait que l'établissement de son attestation de possession foncière, qui, selon les textes en vigueur en la matière, doit être disponible dans un délai de 90 jours, à compter de la date de demande de constatation de possession foncière rurale. Mais la mort du commissaire Tiendrebego, qui serait survenu par suicide, va tout compliquer pour ses héritiers. En effet, à peine deux mois après son décès, les héritiers apprennent que des individus ont saccagé des bornes délimitant ses terrains. Un procès verbal de constat établi par un huissier atteste effectivement cette destruction de bornes avec images à l'appui. Dès lors, les ayants droit du défunt commissaire entreprirent des démarches en vue de sécuriser leur héritage. Ainsi, dès décembre 2017, le chef de service des affaires domaniales de Saba nous a dit qu'il fallait la CNIB d'un des héritiers pour poursuivre la procédure de délivrance de l'APFR, confie un des héritiers qui confirme que la famille s'est exécutée. La date du 6 avril 2017 était retenue pour la constatation des terrains. Mais la veille, soit le 5 avril, la surprise est générale chez les héritiers qui apprennent que la constatation a été annulée pour cause des personnes s'opposent à la suite de la procédure, notamment au mot d'acquisition des terrains. Leur oreille est confiée à Pauliner Balma, chef de service des affaires domaniales de la mairie de Saba. Les héritiers tombent dénus et passent à la défensive. Pour convaincre l'agent domanial qu'une opposition ne devrait pas tenir debout, un d'entre eux dit avoir argumenté de la sorte. Cette opposition ne peut être valable vu que sa formulation est hors délai, voire plus d'une année après la publicité et vu que nous sommes dans une situation de régularisation où les responsabilités du RÉtat des délivrants des APFR incombent à la mairie. Peine perdue, car le sieur Balma lui aurait vivement suggéré de rentrer en contact avec les opposants pour savoir ce qu'ils veulent. Qui sont les opposants à la demande de constatation de la famille Tienderbego ? Sur les fiches d'opposition en date du 6 avril 2018 et produites par le service des affaires domaniales et foncières de la mairie de Saba, que nous avons consulté. Les noms de Sambo Bernard Gwédrago et Gomkoutougou Nikiema figurent comme opposants. Sur ces fiches, ils déclarent ceci. Nous nous opposons parce que le terrain en question avait fait l'objet de discussions et d'échanges chez le Tanso Bontenga, le Moustan Soba et les défendeurs avaient reconnu que le terrain ne leur appartenait pas. Nous sommes désagréablement surpris de les voir effectuer des travaux sur le dit terrain. Nous considérons qu'il s'agit d'une confiscation de notre terre. Face à cette opposition, la veuve Tienderbego saisit la commission de conciliation foncière de Tanlarguet. Tanlarguet. Celle-ci finit par statuer sur la saisine en l'absence des opposants qui, selon la commission, ont refusé de répondre à plusieurs convocations. Les membres de la commission se contenteront des raisons de leur opposition inscrites sur les fiches que la mairie de Saba a mises à leur disposition. Après avoir écouté la veuve et ses témoins, la commission conclut en ces termes. Des déclarations faites par les partis, il ressort que le mode d'acquisition des terrains demeure un point de désaccord. De ce qui précède, il est déclaré les partis non conciliés et, en conséquence, la commission dresse ce procès verbal de non conciliation. Cette commission ne s'arrête pas là. Elle se fend d'une sorte de réquisitoire en défaveur des opposants. On peut lire dans son procès verbal en date de 10 juin 2018, transmis au maire de Saba, entre autres griefs, ceux-ci. Les terrains en question étaient la propriété de la famille de Tanlark Naba il y a plus de 400 ans. Les opposants sont dans l'incapacité de fournir des pièces pouvant justifier que les terrains leur appartiennent vu surtout qu'ils sont découvrés et non de Tanlarguin. Les témoignages des habitants du village, dont les membres du CVD, de la CFC et de la CCV, font état de la jouissance effective des terrains par la famille Tiender-Biogo depuis les années 1990. La formulation de l'opposition intervient plus de 45 jours après la publicité. Plusieurs habitants du village, dont certains membres du CVD, de la CCV et de la CCV, se souviennent avoir vu les affiches concernant cette publicité au marché il y a environ deux ans. De plus, il y a une année de cela, une rencontre a eu lieu et a permis de vérifier encore les demandes de constatation et de s'assurer qu'il n'y a pas d'opposition. Les demandes de la famille Tiender-Biogo n'ont pas connu aucune opposition. C'est au regard de tous ces éléments mentionnés que la commission a estimé que l'opposition de Sambo Bernard-Wedraogo et Gomkudgu Nikiema n'est pas valable. Conséquence, elle suggère au maire de Sambo d'accorder une suite favorable à la demande de constatation de possession foncière rurale à la famille Tiender-Biogo. Mais le maire n'accordera aucune importance aux suggestions qui lui ont été faites. En effet, s'appuyant sur l'absence des opposants à la rencontre de la commission villageoise, le maire a purement et simplement mis de côté le procès verbal dressé à son attention. Son chef du service des affaires domanial avait d'ailleurs suggéré à la famille Tiender-Biogo de rentrer en contact avec les opposants. C'est le moment d'y penser. Les héritiers décident d'aller à la rencontre de celui qui l'estime être l'opposant principal, le sueur Sambo Bernard-Wedraogo. Ce dernier ne manque pas d'argument à l'endroit de ses visiteurs. Voici sa ligne de défense rapportée par un membre de la famille du défunt commissaire. Quand il nous a reçus, il a dit qu'il a fait l'opposition parce qu'il reproche au Tanlar-Naba d'avoir vendu le terrain au commissaire Tiender-Biogo. Et que c'est parce que le Tanlar-Naba ne respecte pas leur rite coutumier qu'il a instruit ses frères d'enlever les bornes. Le maire de Sambo fait appel à une commission inter-villageoise. La veuve Tiender-Biogo avait sollicité le maire afin qu'il convainque l'opposant à venir à la conciliation. Ainsi, après avoir ignoré les conclusions de la commission des constatations foncières et villageoises de Tanlar-Guin, le maire a fait appel à la commission des conciliations foncières de Banogo II, un village mitoyen de Tanlar-Guin. Cette dernière a eu pour mission de reprendre la conciliation en s'engageant, de convaincre les opposants d'y participer. Ces derniers sont convaincus et des rencontres se tiennent le 26 juin et 3 juillet 2018. Elles ont finalement eu lieu à la mairie de Sambo et ont été dirigées par le président de la commission de Banogo II par la volonté des autorités communales. Ceux du fait qu'il s'agirait d'une commission inter-villageoise Banogo II-Tanlar-Guin. Pourtant, sur les croquis des terrains en question, le directeur de la topographie et des travaux fonciers a attesté avec signature à l'appui que les dix terrains relèvent de Tanlar-Guin et non de Banogo II. Et même sur les fiches d'opposition visées par le chef de service des affaires domaniales foncières Apollinaire Balma lui-même, il est précisé noir sur blanc que les dix terrains sont situés dans le village de Tanlar-Guin. Tout de même, la rencontre s'est tenue et la commission inter-villageoise Banogo II-Tanlar-Guin n'a abouti à aucun point d'accord. Les deux parties revendiquent chacune la propriété des deux terrains. Littons dans le procès verbal de non-conciliation dressée par la commission après avoir déclaré les deux parties non-conciliées. Fait bizarre. Les opposants qui auraient exigé cette commission inter-villageoise ont assisté à toutes ces rencontres, mais ont refusé de signer le procès verbal ayant sanctionné l'issue des travaux. La veuve Tiendré-Bégo, elle, a signé, mais a pris le soin d'écrire ceci. Notons que nos recommandations et amendements n'ont pas été pris en compte et signons sous réserve que la légalité et la légitimité de la présente commission soient approuvées. La veuve Tiendré-Bégo a ensuite entamé une action en justice. Elle a déposé un recours en date du 19 juillet 2018 auprès du président du tribunal administratif de Ouagadougou pour annulation de la décision d'humain portant refus de constater la possession foncière rurale et celle relative à la mise en place de la commission inter-villageoise. Du mémoire en défense du maire aux mémoires en réplique de la veuve Tiendré-Bégo. En réponse au greffier en chef du tribunal administratif de Ouagadougou, le maire de la commune de Saba, Jochef Dipama, s'est fendu des mémoires en défense en date du 28 août 2018, dans lequel il note n'avoir pris de décision faisant obstacle à la demande de constatation foncière introduite par la veuve Tiendré-Bégo. Le maire, par l'intermédiaire du secrétaire général de la mairie de Saba, Bourrema-Sawadougou, se défend en ces mots. Suite aux demandes de la famille Tiendré-Bégo pour la constatation de possession foncière, une publicité foncière de 45 jours couvrant la période du 20 février au 5 avril 2018 a été affichée et la constatation publique contradictoire sur le terrain prévu pour le 6 avril 2018. Mais au cours de la publication, nous avons été saisis d'une opposition verbale le 5 avril et nous l'avons signifiée à Dames Tiendré-Bégo le même jour. Faute de témoins, l'opposition a été transcrite le 6 avril avant la constatation publique des droits. En plus de cela, le maire explique que deux villages ont revendiqué la propriété du terrain litige et c'est pourquoi il dit avoir proposé une commission intervillageoise pour résoudre le différent. A ces explications du maire, la veuve Tiendré-Bégo a opposé un mémoire en réplique dans lequel elle fait savoir au greffier en chef que les demandes de constatation de possession foncière rurales relatives au terrain, objet du litige ne date pas du 19 décembre 2017 comme le mentionne le maire, mais que c'est plutôt le 22 septembre 2016 qu'elles ont été faites par Léonard Tiendré-Bégo, son défunt époux. Elle note que la publicité foncière avait été faite et qu'aucune opposition ne s'était manifestée à l'époque. Pour elle, cela implique que les attestations de possession foncière devaient être disponibles depuis décembre 2016. Dans son mémoire en réplique, la veuve sollicite à l'autorité judiciaire qu'elle ordonne au maire de mettre à sa disposition des pièces pouvant justifier les décisions qu'il a prises. Ce sont, entre autres, les demandes de constatation de possession foncière rurale numérotée TANL 272 et 273, l'avis au public ou publicité foncière couvrant la période du 20 février au 5 avril 2018. L'acte prouvant que l'avis au public du 20 février au 5 avril 2018 lui a été notifié. La référence des documents d'identification des opposants du 5 avril 2018. Les preuves que les terrains en question pourraient rélever de Banogo 2 et que les habitants de ce village les ont aussi revendiqués. Après ce mémoire en réplique datant depuis le 4 septembre 2018, la veuve Tindra Bego attend toujours et les réponses du maire de Samba et le traitement de ses plaintes en justice. A quand l'épilogue de cette affaire foncière ? Affaire à suivre. Ce dossier vous a été proposé par Dasmane Niangane. Montage et mixage Tiona Sanongo. ... ... ... ... ... ... ...